Bonjour à tous les amis c'est Tim David et aujourd'hui on va pas faire c'est la vie d'un mais plutôt du micro trottoir et que du micro trottoir Ouais quelqu'un dégaine, dégaine mon gars dégaine Vous savez ce que c'est un chinois en cuisine ? Non pas du tout La pince a défrisé le persil ça vous parle ? Pas du tout Le dessert le plus courant que vous voyez sur les cartes de restaurant ce serait quoi pour vous ? Euh fondant ou moelleux au chocolat Le fondant au chocolat Alors le fondant au chocolat mais j'en prends jamais La tarte au citron Le fondant au chocolat Dirigato au chocolat Le fondant au chocolat Tiramisu qu'on voit souvent Le fond moelleux au chocolat généralement avec une boule de glace Les profitrolles La crème brûlée Comment ça s'appelle le cake fondant là ? Le fondant au chocolat ? Euh à Lyon je dirais la tarte à la praline Le moelleux au chocolat Tarte citron et tiramisu La crème brûlée ou les glaces Euh je dirais tiramisu C'est la crème brûlée Le moelleux au chocolat Et vous pensez que c'est fait maison ou c'est plutôt du surgelé ? Euh je pense que c'est fait maison, enfin ça dépend des restaurants Absolument pas maison Malheureusement c'est surgelé ou ça vient de chez Métro Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont surgelées, peut-être souvent les desserts ou certaines entrées La plupart oui c'est surgelé Bonjour madame, est-ce que vous savez ce que c'est un chinois en cuisine ? Un chinois en cuisine Euh c'est pas un récipient avec des trous dedans C'est un gâteau, je crois qu'il y a un gâteau chinois, des pâtisseries chinoises Euh c'est un ustensile de cuisine Un roux peut-être, vous savez ce que c'est ? Non Un roux c'est un fond de sauce à base de fond de veau, quelque chose comme ça pour faire une sauce de viande La pince à défriser le persil, ça vous parle ou pas ? Non pas dit Ah non ça ça me dit rien par contre La pince à défriser le persil, euh non, alors ça je connais pas, je sèche Non Oui, vous savez ce que c'est ? Ça sert à quoi ? C'est pour effeuiller le persil, c'est ça Oui c'est une bonne blague, c'est comme la chasse au dahu La température en cuisine, vous pensez qu'elle peut atteindre combien de degrés ? 50 Je pense 30, 30, au moins 30 Ça peut atteindre les 35, 40 degrés Ça monte bien à 40, 45 60, 70 35 50 Bon là on s'est baladé dans tout Lyon On a pas mal tourné quand même, ça fait la 22ème personne qu'on interview, on en peut plus T'en penses quoi mon cher Jean-Pierre ? Je pense qu'on va aller boire une bière Ah bah voici la première bière, ça va faire du bien C'est la pause des loulous Bah alors on a vu de la lumière, on est rentré parce qu'on avait grand soif Merci de nous avoir abreuillé déjà Donc on est où ici ? L'orangerie, Lyon 1er, du coup aux 4 rues du Jardin des Plantes Donc on travaille avec essentiellement des bières belges Et après sinon l'idée c'est de retravailler les vieux apéritifs à la française Et de faire des cocktails qui sortent à peu près au prix d'une bière Ah bah c'est super cool ça Bah du coup on conseille à tout le monde de venir boire un coup ici quoi C'était la pause barre Vous pensez qu'un cuisinier travaille combien de temps par jour en moyenne ? J'en ai aucune idée mais je dirais facilement 12 Et qu'il est payé combien du coup pour un mois de travail ? Mal Je pense une bonne quinzaine certain 10 Ouais je pense qu'il travaille beaucoup, 12 heures quand même Vous pensez qu'il est bien payé pour le nombre d'heures qu'il fait ? Non je pense pas J'imagine au moins une quarantaine d'heures par semaine mais je dois être un peu loin du compte C'est plutôt un beau métier mais je pense que c'est relativement difficile quand même De 7h du matin jusqu'à le soir, jusqu'à la fermeture Ça peut aller jusqu'à 15h Enfin je connais des personnes qui travaillent jusqu'à 15h par jour en cuisine Je pense qu'il y en a pas mal qui en aura le cul C'est compliqué Un bon Big Mac ou une entrecôte frite pour vous ? Là c'est chaud là Entrecôte frite Entrecôte frite Plutôt Big Mac Entrecôte Quel cuisson ? Euh c'est niant L'entrecôte Entrecôte frite Plutôt entrecôte mais sans frite Est-ce que ça vous arrive de regarder Top Chef le soir à la télé ? Jamais Jamais ? Et Cauchemar en cuisine ? Je regarde pas la télé Vous avez raison Dire un mot aux cuisiniers qui nous regardent vous leur direz quoi ? Merci Alors salut moi c'est JP Donc le cameraman de Team David Si tu aimes la chambre douce Et abonne-toi